Bonjour, Marc Fleurier, coach de lettres et accompagnateur sur le chemin de l'éveil de la conscience. Et bienvenue dans cette vidéo sur le thème « Soigner la dépendance affective pour de vrai ». En effet, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur les trois pièges à éviter pour sortir de la dépendance affective. Et cette vidéo a eu beaucoup de succès. Ça a suscité à la fois des commentaires, des demandes et beaucoup d'emails. Et en général, dans ces emails, la personne me raconte sa situation, une situation difficile, une situation parfois désespérée. Et elle me demande ce qu'elle peut faire pour en sortir, si je peux l'aider. Et elle a essayé en général des tas de choses qui n'ont pas trop marché. Et souvent, quand je reçois ces emails, ces demandes, je réponds à toutes les demandes qui me sont faites de mon mieux. Mais je commence par ce conseil qui est pour moi le vrai conseil, c'est ce qui fonctionne vraiment. Je le dis et je le répète et c'est pour ça que je fais cette vidéo « Faites-vous accompagner ». En effet, la tendance, c'est quand quelqu'un souffre de dépendance affective, déjà, c'est qu'elle répète la situation pendant un certain temps. Et puis, au moment où elle atteint le moment où elle veut vraiment commencer à s'en sortir, elle regarde des vidéos sur Internet, comme celle-ci et comme tant d'autres qui existent, ou bien elle lit des livres, elle étudie le sujet, elle étudie les concepts, et ça aide jusqu'à certains points. Sauf que dans une démarche réelle qui va vous sortir de la dépendance affective, et disons qu'elle représente cet espace-là, la partie étude, par des livres, par des vidéos, et c'est de comprendre ce qui se passe, ce n'est qu'une faible partie. Le gros, c'est de la pratique, c'est de la mise en application de ce que vous avez étudié. Et la meilleure manière de le mettre en pratique, c'est de se faire accompagner. C'est un petit peu comme si vous vouliez apprendre une langue étrangère, vous pouvez apprendre en lisant des livres, ça n'a pas suffièrent. Vous pouvez ensuite lire des livres et faire des exercices, mais les faire seuls, sans avoir un coach, sans avoir un soutien de qualité, et bien ça va être très long pour apprendre la langue. Alors que si, par exemple, vous allez faire de l'immersion dans le pays, là vous allez recevoir un énorme soutien, vous êtes accompagné de toutes parts, ça va aller très très vite et vous allez apprendre cette langue rapidement. Ce qui se passe aussi pour ces personnes, et peut-être est-ce votre cas, c'est qu'elles ont essayé effectivement un tas d'outils, et puis des fois, elles se sont même déjà fait accompagner, et ça n'a pas donné de résultat. Alors, je vais vous donner du coup un critère qui selon moi peut vous permettre de voir si une démarche, une démarche d'accompagnement, ou des outils sérieux, sont bons pour vous ou pas. Il y a deux écueils à voir en fait quand vous entamez une démarche pour vous libérer de la dépense affective. C'est un, la pilule miracle. La pilule miracle, c'est je fais un outil, une approche, une séance de coaching, une fois, et j'espère que ça va tout régler. Ça, ça s'appelle un miracle, et en général, d'après mon expérience, ça ne se passe pas comme ça. C'est un petit peu comme la croissance d'une plante, vous mettez une graine, mais le lendemain, non, un arbre n'a pas poussé, il faut un certain temps. Mais l'autre piège, c'est au contraire, c'est d'attendre des années et des années, de faire des démarches sur des démarches qui ne donnent pas de résultat. une démarche réelle, une démarche sérieuse, c'est-à-dire qui va à la cause, à la véritable cause de la dépense affective, c'est-à-dire la fausse identification à ce qu'on appelle l'ego, au mental, à la personnalité, au corps, en fait, ne prend pas des années et des années. Si vous faites une démarche, si vous utilisez des outils, et puis que ça revient encore et encore, il est temps de changer, il est temps de faire autre chose, c'est que ça ne fonctionne pas, ou que ça ne fonctionne pas aussi bien que vous seriez en droit que ça puisse vraiment fonctionner pour vous. Je vais vous donner le temps qui, pour moi, vous permet de voir si vraiment une démarche fonctionne. Imaginez, vous voulez savoir, par exemple, si vos cheveux poussent. Alors, si vous les mesurez un jour, puis le lendemain, vous n'allez pas voir vraiment de différence et vous ne pourriez pas être sûr, à moins d'avoir un instrument de mesure vraiment très fin, si vos cheveux poussent ou pas. Par contre, si vous mesurez un jour et puis le mois suivant, là, vous allez voir une différence qui est visible, qui est mesurable. Eh bien, c'est pareil pour une démarche sur la dépense affective. Accordez-vous 30 jours, accordez-vous un mois pour voir si une démarche fonctionne pour vous. Engagez-vous dans une démarche qui vous résonne, qui vous parle, où vous sentez ce que... celui qui en parle a de l'expérience, sait ce dont il parle et vous vous sentez en confiance. Et puis, regardez, au bout de 30 jours, est-ce que vous vous sentez moins dépendant affective, est-ce que vous vous sentez plus libre en amour, est-ce que vous vous sentez plus vivant, est-ce que vous vous sentez plus heureux. 30 jours, c'est pour moi un bon temps pour mesurer, si soit, effectivement, vous êtes parti pour vous libérer de la dépense affective à la Saint-Glinglin, et en même temps, évitez l'écueil de la pilule miracle qui, en général, n'existe pas. Voilà. J'espère que cette information vous aura été utile. Bien sûr, je vais faire d'autres vidéos sur la dépense affective pour vous donner le maximum de pistes concrètes pour que vous puissiez aussi, par vous-même, faire le maximum, même si pour moi, quand on est dans une phase critique, c'est souvent insuffisant et c'est vraiment une grande bénédiction, un gros cadeau que vous faites quand vous vous faites accompagner, puisque là, vous allez voir les résultats en 30 jours, si vous le faites seul, ça peut être plus long, mais néanmoins, je ferai d'autres vidéos pour vous donner des pistes sur ce qui peut être fait, soit pour faire le maximum seul, soit en complément d'un accompagnement pour pouvoir créer comme une synergie. Donc, à bientôt dans d'autres vidéos sur la dépendance affective et sur d'autres thèmes d'éveil de la conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Si vous avez encore des demandes, des questions, des commentaires, laissez-les là ci-dessous et j'y répondrai avec plaisir. Je reste à l'écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation de Cooker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?